Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme et Libertés Financières, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de la vraie raison pour laquelle tu ne t'en sors pas. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Frugalisme et Libertés Financières, c'est un média dédié à ton éducation financière qui s'appuie à la fois sur cette chaîne YouTube, Frugalisme et Libertés Financières, une chaîne dans laquelle je partage avec toi des astuces pour faire des économies, des techniques pour investir ton argent durablement. Je partage avec toi ce que je fais et qui donne de bons résultats. Je parle également souvent de minimalisme, puisque je suis moi-même minimaliste au quotidien, ce qui me permet de simplifier ma vie, de simplifier mon quotidien, pour avoir plus de temps avec ceux que j'aime, pour ma vie de famille. Et puis, ça s'appuie aussi sur un site internet, www.lefrugalisme.com, un blog avec des articles, avec des guides, que je partage également pour vous donner un maximum de valeur. Je propose également des formations pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a tous les liens en description de la vidéo si tu veux nous rejoindre. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. À ce propos, je t'invite à me rejoindre aussi sur Telegram, puisque je partage régulièrement avec les membres sur Telegram des bons plans, des astuces, etc. Ou quand je fais des promos, ou quand j'ai des programmes que j'annonce, je leur dis souvent en exclusivité. Je suis également l'auteur du livre Un Salaire Sans Rien Faire, ou presque un livre sur l'éducation financière, qui est en vente dans toutes les librairies et qui est aux éditions Robert Laffont. Alors, comme je te l'ai indiqué en introduction de cette vidéo, effectivement, je voudrais te parler de la vraie raison pour laquelle tu ne t'en sors pas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au fond, tu te sens peut-être frustré ou déçu de ne pas réussir à avoir autant d'argent que tu le souhaiterais pour réussir à t'offrir ce que tu veux. Mais tu vas te dire du coup que le vrai coupable, c'est la société de consommation qui nous incite, etc. à en vouloir toujours plus, plus, plus. Tu vas te dire que finalement, c'est à cause du système, comme on dit, et qu'il faudrait apprendre à être plus heureux avec peu. Et c'est vrai, franchement, c'est probablement la clé du bonheur, c'est d'apprendre à se satisfaire de ce que l'on a, plutôt que de vouloir rentrer dans une course effrénée vers la consommation, vers les produits qui vont nous identifier, en fin de compte, ou les marques, etc. Mais plutôt essayer de choisir des choses qu'on va faire rentrer dans notre quotidien et qui vont nous apporter du joie, de la bonheur, de la satisfaction, de l'utilité, et qui vont nous rappeler peut-être aussi parfois de bons souvenirs. Et simplifier son quotidien, c'est aussi la voie la plus rapide qui permet d'aller vers plus de simplicité, plus de liberté, au fond. Et c'est tout ça, le principe du frugalisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas ça la vraie raison pour laquelle t'arrives pas à t'en sortir aujourd'hui. C'est pas que de la faute de ton entourage, c'est pas que de la faute de la société de consommation, c'est pas que de ta faute. Il n'y a pas qu'un travail sur toi, comme ça, à faire comme si t'étais le coupable de tout, c'est faux. La vraie raison pour laquelle t'arrives probablement pas à t'en sortir aujourd'hui est arrivé peut-être à t'en sortir avant. Non, la vraie raison à ça, c'est que les prix, ils ont augmenté beaucoup plus vite que tes revenus. Et oui, tout est devenu beaucoup plus cher. Depuis 20 piges, depuis 10 piges, depuis 2 ans, depuis 1 an, tout s'accélère. Et tes revenus, l'argent que tu gagnes, lui, il s'accélère pas à la même vitesse. Voir même, il s'accélère pas du tout. Et elle est là, la véritable injustice. C'est que t'as probablement un problème de revenu. Donc t'auras beau essayer de te serrer la vis, de te priver jusqu'à en devenir malheureux, ce qui pour moi est la pire des stupidités, c'est pas ça qui va te permettre de réussir à améliorer ton quotidien à long terme. Non, ce qui va te permettre de réussir à améliorer ton quotidien à long terme, c'est d'avoir plus d'argent, tout simplement. Parce que l'argent, c'est de la liberté. Et quand on n'a pas de liberté, on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui, on n'est pas bien dans sa peau. La liberté, c'est ce qu'on a le plus précieux aujourd'hui. Alors si tu veux avoir plus d'argent, si tu veux avoir plus de revenus, il n'y a pas 50 000 manières. Ou bien il va falloir travailler plus, d'accord ? Peut-être avoir un job mieux payé aussi, tu vois ? Ou devoir travailler plus d'heures. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on est bloqué, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, et on ne peut pas les multiplier à l'infini. Ou bien, c'est d'apprendre intelligemment comment réussir à faire travailler son argent à sa place. Alors oui, ça ne donne pas la même puissance, au moins pas tout de suite. C'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus long, etc. Mais c'est probablement une des manières les plus efficaces de préparer le futur, de préparer l'avenir, de préparer ta retraite. C'est pour ça que j'avais lancé le protocole 4P, mon programme sur la liberté financière. Ce n'était pas pour apprendre aux gens comment se la couler douce sous les cocotiers, parce qu'en vérité, au bout de 15 jours, on finit tous par s'ennuyer. La vérité, c'est que ça permettait, et ça permet toujours aux gens, d'avoir des outils qui marchent, qui donnent de bons résultats, en faisant un travail sur soi, certes, mais en essayant de trouver des techniques aussi pour faire travailler ton pognon à ta place. Que ça passe par de l'immobilier, de la bourse, etc. Et pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. C'est de comprendre que si tu ne fais pas travailler ton argent à ta place, là, maintenant, aujourd'hui, eh bien, tu devras toujours travailler pour de l'argent. Ce n'est pas compliqué. C'est lui qui bosse pour toi, ou toi qui bosse pour lui. Mais il n'y a pas d'autre cas. Il n'y a pas d'autre situation. Donc, au lieu de se taper sur le ventre en se disant, ouais, c'est de ma faute, il faut que je sois plus sobre, etc. Moi, je ne suis pas pour une sobriété qui soit punitive. Je suis pour une sobriété volontaire, à l'image de celle que proposait Pierre Rabier. Je me reconnais là-dedans. C'est d'essayer de se sentir mieux, plus épanoui, plus léger, plus simple, d'alléger le quotidien en appliquant des méthodes simples qui ont fait leur preuve. Parce que toutes les techniques traditionnelles qui sont censées te permettre justement d'avoir plus de pognon, ben, je suis désolé, couper le wifi la nuit, ça ne va pas être suffisant, quoi. Tu vois, il va falloir trouver d'autres manières de faire bosser ton argent à ta place. Parce que le livret A, ça ne va pas être non plus suffisant. L'assurance vie, ça ne va pas non plus être suffisant. Il va falloir mettre les mains dans le cambouis et acquérir un petit peu plus de connaissances, un petit peu plus de savoir-faire et un petit peu plus d'expertise pour trouver des solutions efficaces qui ont fait leur preuve à long terme. C'est ce que je propose dans mon programme de formation Liberté Financière, le protocole 4P. Pourquoi 4P ? Parce que c'est les 4 piliers de ton indépendance financière sur lesquels il va falloir travailler simultanément. Ces 4 piliers, c'est évidemment le frugalisme, apprendre à moins dépenser mais sans devoir faire de compromis sur sa qualité de vie. Au contraire, en améliorant sa qualité de vie, petit 1. Petit 2, c'est apprendre à utiliser intelligemment l'effet de levier. Ça veut dire qu'on va passer par tout un tas de trucs. On va passer peut-être par de l'immobilier, on va passer par peut-être aussi de l'immobilier papier, etc. Tout ça, tu vas l'apprendre. On va aussi travailler sur la puissance des intérêts composés. Troisième pilier de ton indépendance financière. Comment réussir à utiliser ces satanés intérêts composés pour justement en tirer un maximum de profit et faire travailler ton argent à ta place ? Mais pour ça, il faut utiliser le quatrième pilier qui est la diversification. Ne pas diversifier correctement ses investissements, c'est faire un pari à tout risque en mettant tous ses œufs dans le même panier. Très peu pour moi, je n'ai pas envie d'aller vers ça donc il vaut mieux essayer d'en mettre un petit peu partout dans des actifs différents, dans des techniques différentes aussi, tu vois, voilà. Diversifier au maximum pour faire preuve de résilience à long terme. C'est la seule manière de réussir à s'en sortir parce que tu ne sais jamais quels sont les investissements qui vont marcher le mieux, le moins bien, etc. Tu sais, je prends parfois cette image des, comment dirais-je, des pommiers. Avoir ton argent qui travaille à ta place, c'est comme avoir un arbre fruitier dans ton jardin, en fin de compte. Il va falloir l'entretenir, le planter, etc. Ça demande un petit peu de travail mais ensuite, tu vas récolter les fruits chaque année. Sauf que l'année 1, le pommier, il va donner des fruits puis l'année 2, il va en donner moins. Donc, on va peut-être planter une autre essence d'arbre et puis ça va reprendre encore 20 ans pour donner des résultats à long terme. Donc, on va peut-être aussi diversifier, mettre une autre essence, etc. Voilà l'approche qui est la mienne. C'est de faire en sorte que tu puisses envisager tes investissements comme autant de petits ruisseaux qui, quand ils vont se rejoindre, vont créer une rivière forte, puissante qui fait que c'est ton argent qui va faire que tu seras solide et tu auras de véritables compléments de revenus pour être plus résilient à long terme, pour être plus serein parce que quand on n'a pas d'argent, on n'est pas serein et quand l'argent manque, le diable est dans la maison. Nous, le diable, on le chasse, on le met dehors et on met en oeuvre, on met en action des techniques simples qui ont fait leur preuve pour réussir à s'enrichir à long terme. Ceci n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller financier, mes contenus, mes formations sont avisés et à but pédagogique et je vous montre ce que je fais, ce qui marche et je vous permets d'intégrer également ma communauté d'investisseurs, ce qui vous permet de poser vos questions, ce qui vous permet de me contacter en direct, je réponds tout de suite. Donc voilà, c'est ce qui permet d'avoir de bons résultats à long terme parce que je ne crois pas dans les recettes de cuisine. Les méthodes ABCD, etc. ne sont pas suffisantes aujourd'hui, il faut réussir à avoir autre chose pour faire en sorte que ce soit vraiment adapté à toi, à ton besoin particulier du moment. C'est ça qui pour moi est essentiel. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder en description de cette vidéo la formation Liberté Financière, protocole 4P. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt, merci, salut et ciao.